Dans le domaine de l'ultralux automobile, on ne va pas se mentir, la France est très peu représentée. Il faut dire que le pays ne compte plus qu'une seule marque automobile prestigieuse, et encore, elle appartient au groupe Volkswagen. Malgré tout, ces voitures sont toujours imaginées et produites en France, à Molsheim en Alsace. Un savoir-faire français qui vit grâce à un groupe allemand, c'est comme cela que l'on pourrait qualifier « Bugatti ». Depuis son rachat par le géant d'Outre-Rhin en 1998, la marque alsacienne n'a jamais été rentable, bien au contraire. Avec la Veyron sortie en 2005, Volkswagen voulait faire de Bugatti une vitrine technologique du groupe. D'après une estimation du Berstein Research, chaque Bugatti Veyron vendu faisait perdre 4,64 millions d'euros au groupe, malgré un des prix de vente les plus élevés au monde pour une voiture de série. Une vitrine technologique qui coûte cher, mais qui devrait bientôt faire recette. En effet, maintenant que Bugatti s'est imposée comme une référence dans le monde du luxe automobile, il est temps pour Volkswagen de rendre la marque rentable, et cela passe notamment par la nouvelle génération de Bugatti. En 2016, la Chiron succède à la Veyron. Plus puissante, plus performante et encore plus chère, la Bugatti Chiron fait dans la démesure pour rivaliser avec des concurrents qui se sont perfectionnés au fil des années. Toujours fabriquée en France, la Bugatti offre une cohérence visuelle avec sa prédécesseur, en affichant un style certes plus agressif, mais toujours tout en rondeur. Il s'en dégage une certaine élégance et surtout une sportivité de haute volée. C'est en 2018 que la stratégie de la marque se précise avec la Divo. Même moteur W16 de 1500 chevaux et même plateforme que la Chiron, la Bugatti Divo est en quelque sorte une Bugatti Chiron recarrossée. Un gain économique évident pour la marque, mais qui se permet d'afficher la bête à 5 millions d'euros hors-taxe, là où une Bugatti Chiron en vaut 2,5 millions. Cette tentative à peine déguisée de gagner de l'argent peut paraître osée, mais la marque alsacienne a de sérieux arguments pour séduire ses clients fortunés. Commençons par le design. Si la Divo entre parfaitement dans la stratégie économique de la marque, elle entre moins dans la cohérence stylistique. Fini les rondeurs et la fluidité, place à des lignes anguleuses et moins conventionnelles. Avec cette esthétique, il faut bien l'avouer, la Bugatti Divo ne ressemble pas à grand-chose, mais elle renvoie cette impression de puissance emprisonnée dans le bolide et qui ne demande qu'à être libérée. En même temps, cette nouvelle venue n'est pas là pour faire la belle, mais pour affoler les chronos. C'est ce style si particulier qui lui permet d'augmenter son appui aérodynamique de 90 kg et d'offrir une meilleure maniabilité. Le châssis reçoit de nouveaux réglages d'amortisseur et de direction. Les roues sont plus inclinées, ce qui explique en partie pourquoi la Divo est bridée électroniquement à 380 km heure, quand la Chiron atteint allègrement les 420. Un choix étonnant, mais qui permet de clarifier la différence entre ces deux véhicules. D'un côté, la Chiron, avec sa polyvalence et son appétit pour les lignes droites. De l'autre, la Divo et son utilisation plus radicale pour un plaisir inégalé dans les virages. Car s'il y a bien un argument mis en avant par Bugatti, c'est l'agilité de la Divo pour les virages. Son leitmotiv se résume d'ailleurs au fait que le plaisir n'est pas entre les virages, mais dans les virages. Pour finaliser le tout, précisons que la Divo perd 35 kg par rapport à la Chiron, que son aileron arrière est élargi de 23% et qu'elle sera limitée à seulement 40 exemplaires. Vous trouvez que les évolutions apportées ne justifient pas un tel prix ? Vous avez peut-être raison, mais rappelez-vous que l'ultraluxe est un autre monde. Par ailleurs, pourquoi parler de prix ? Toutes les Divo ont trouvé preneur en quelques minutes. Chez des propriétaires de Bugatti Chiron. Des ventes qui prouvent que l'image de la marque n'est plus à faire. Sachez néanmoins que la Divo est une édition ultra limitée et que, par conséquent, elle ne compte pas comme deuxième modèle au catalogue Bugatti. Ne soyons donc pas étonnés d'apprendre que la marque travaille actuellement sur un deuxième modèle de série qui sera soit une limousine, soit un SUV. Rolls-Royce Phantom 8, DS7 Crossback, Rolls-Royce Klenen et Bugatti Divo, j'ai choisi de vous parler de ces véhicules car je m'y suis intéressé. Maintenant, je vous propose de choisir le prochain véhicule dont je parlerai en vidéo. Pour cela, il vous suffit de me le demander en commentaire et je verrai ce que je pourrai faire. C'est sur cette proposition que je vous souhaite un joyeux Noël. A plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501